Nous allons dire à Ousmane Gawala que son arrogance, son arrogance, parce que ce n'est pas de l'éloquence, de l'arrogance. La conférence de presse a été programmée, moi je m'attendais à des conneries, à un bavardage inutile. Mais nous allons passer ces infos, nous allons les répondre parce que, certes aujourd'hui, il est lié à quelqu'un, il a un très très bon support, c'est-à-dire Idi Ami, donc il ne craint rien, il n'a pas peur de quelque chose. Aujourd'hui, il a le dos extrêmement large en matière de relations selon lui. Cette relation, ces relations lui confèrent beaucoup d'arrogance, parce que le monde entier l'a écouté avec aisance, vous avez vu comment il s'exprimait sur la situation de Sadiva. Il a banalisé, il a minimisé la mort d'un grand officier supérieur. Il l'a minimisé. Mais moi, je ne viendrai pas perdre mon temps sur son bavardage, mais c'est bavardage parce qu'il sait très bien qu'il est en train de vivre ses dernières fonctions en République de Guinée. Et lui et Baori, tout le staff. Voilà. Donc merci, partagez, mettez lesquels s'il vous plaît. D'abord, Ousmane Gawal, je voulais féliciter, je dis, je voulais féliciter le régime de Gawal. Demain, nous parlons de ça. Andy, la façon dont tu es un bulaou, tu penses que tout le monde est bulaou. La façon dont, quoi, Djanil, tu penses que tout le monde est Djanil. Tu penses que tout le monde est Djanil. Tu penses que tout le monde est Djanil. Tu connais bien le mot Gawal. Quoi, Gawal, quoi. Quoi, Gawal. Voilà. Parce que tu as vu comment les jeunes, tu as vu comment l'information passe. Tu as vu comment l'information passe. Il y a une mission qui partait à Gawal. A Gawal. Au fait, la mission ne partait pas pour des travaux, mais la mission partait pour l'instauration de ton mouvement à Gawal. Tu as vu, les gens ont réinformé les jeunes de Gawal. Est-ce que tu as vu où les jeunes ont mis les barrages offertes ? Voilà pourquoi nous disons à Lansana Kouyati, à Ousmane Kaba, aux autres petits partis politiques, de voir. C'est un exemple que je prends pour montrer à ces personnes qui disent qu'en Guinée-là, c'est leur parti qui est bien installé. Parce que c'est à la rentrée, les jeunes de Gawal. Nous connaissons trop bien les milieux-là. Nous avons écouté les jeunes. qui ont dit qu'il y a une mission de travail technique qui font son public. Mais réunion, tu sais, les jeunes font référence à ton comportement par rapport à lorsque les de Gawal était là-bas. Il était invité, il était invité, il était invité. Laissez le bal des passés saluer, les passés saluer, les notabilités et les notables, IFDG et autres, le reste pour ça IFDG. Tu as organisé la pacaille pour les saboter, le préfet, la gendarmerie. Mais comme c'est le fief d'un grand parti politique, l'IFDG, il est voluiement que tu ne peux pas. C'est un avertissement au fait, petit. C'est un avertissement. Ça, c'était entre parenthèses. Je pense que tu dois faire beaucoup attention. Parce que juste là, Joumbe est en train de corriger ce que moi j'appelle le responsable militaire. Il n'a pas commencé avec le signe. Mais ça va dans le douleur. Parce qu'il y aura un autre gouvernement. Avant la fin de la trancheur, il y aura un autre gouvernement qui sera dirigé par un autre préministère. Mais c'est facile, un préministère sous-sous. Miho laki, que tu feras partie de ce gouvernement. Je vais lire ce que tu as dit. Parce que le monde en tout est à écouter. Mais je vais lire ça pour mes abonnés. Parce que ce que tu as dit est extrêmement grave. Je vais le lire. Voilà ce que tu dis. Je dis carrément, il est très impudiant de dire qu'aucun membre du gouvernement n'a présenté ses condoléances. Ce n'est pas vrai. Certes, il n'y a pas eu de déclaration officielle. Mais dire qu'aucun n'a fait, ce n'est pas du tout la réalité. Ça, c'est... Voilà. Concernant le décès de Saliba même. Voilà ce que tu as dit. Parce que ça là, ce n'est pas en tant que porte-parole, hein. Ça, c'est de toi. Ça là. Parce que si tu es porte-parole du gouvernement, tu devais lire. Mais sans détailler de la sorte. Mais moi, je vais lire le détail. Voilà. Tu dis, s'il y a des doutes, la famille a toute la légitimité d'aller devant les juridictions pour que les doutes soient levés. Aushuangawa, quand tu regardes ce qui s'est passé, quel est le membre de la famille qui peut aller devant les juridictions, ou bien les barreaux n'ont pas demandé. Les barreaux... C'est le barreau même qui demande de clarifier la mort de Saliba. Ça, tu demandes à un membre de famille d'aller... Un membre de la famille d'aller devant une juridiction, s'il y a des doutes. Mais pourquoi tu n'as pas expliqué comment il est mort ? Parce que le document qui indique qu'il est mort, le document, selon le médecin, c'est que le médecin a écrit. Il y a des spécialistes qui ont démontré par A plus B que vous êtes mal pris pour écrire le test, parce que c'est un test que vous avez écrit. En combien de temps vous avez fait l'autopsie, et en même temps faire un communiqué là-dessus ? C'était très grave. Enfin ! La Guinée est un pays des intellectuels. Tu as vu comment les intellectuels ont mis à décortiquer, c'est-à-dire à définir même les mots utilisés dans le communiqué. Ce sont des mots. C'est la biologie. Ce n'est pas la médecine, c'est la biologie. La biologie. Donc ces termes-là, il y a des spécialistes qui ont venu expliquer comment fonctionne le cœur. c'est-à-dire le système cardiaque. Et ils ont détaillé. Il a fait du stress là, les spécialistes. Hein ? Oh ! Et voici. Je le lis et puis. Mettez lesquels, partagez s'il vous plaît. Voilà. Il y a de toute la famille à toute la légitimité d'aller devant les juridictions pour que les doutes soient allés. Tu as compris ? Est-ce que tu dis, à ces jours, la famille n'a montré aucun doute sur la mort du colonel Sadi Bakouli Badi ? Si la famille a des difficultés pour accéder aux informations qu'elle souhaite, elle peut aussi s'exprimer à travers les médias ou les juridictions. Ousmane Gawal. A ou on dit Allah. Tu es un musulman. Daryl, regarde ce que tu dis, Ousmane Gawal. Tu parles de médias. Où sont les médias, Ousmane Gawal ? Où sont ces médias ? Daryl, qui a détruit les médias ? C'est pas toi. C'est toi qui est ministre de Ousmane Gawal ? Où est-ce qui ? Qui est ministre de la communication ? Non, c'est toi ou bien ? C'est toi qui avais commencé ? C'est pas si c'est toi qui avais commencé et Ousmane Gawal est venu enterrer les médias. Tu parles de médias ? C'est toi qui parles du médias. Et puis, écoutez ce monsieur-là. Est-ce que tu n'es pas malade ? Il y a une pièce qui manque ici. Daryl, écoute-toi. Daryl, écoute ce que tu as dit. Voilà ce que tu dis. Si la famille a des difficultés pour accéder aux informations qu'elle souhaite, elle peut aussi s'exprimer à travers les médias ou les juridictions. Où sont ces médias ? T'as-tu à la RTG ? Qui t'as vu à la RTG qui peut tendre le micro ? Tendre le micro, nous avons vu les victimes de quarantine. Il y a des gens qui ont été mis en garde. Ils ont menacé certains médias. Et en ce temps même, ce n'est pas fini avec les médias qui parlent des médias, qui parlent des juridictions. Lorsque l'avocat a envoyé un huissier, lorsque l'avocat a envoyé un huissier, pour recenser tout le matériel, le bien volé par ces militaires de l'argent, le matériel. Qu'est-ce que les militaires, les endames de Bala Samoura ont fait à la porte ? Ils ont empêché l'huissier de rentrer. Parce que tu parles de s'exprimer. Les endames de Bala Samoura, qui étaient à la porte, ont empêché l'huissier de rentrer pour récapituler, recenser tout ce qui est perdu. Et toi, tu parles, tu demandes à la famille qui n'a pas eu la chance de regarder le visa de Sadiba. Parce que c'est nous qui avons mis à défi quiconque de monter le visa de Sadiba à sa famille. Parce qu'il a été défiguré. Des membres brisés, défigurés. Alors, pourquoi vous n'avez pas montré le corps ? Parce que ce que tu dis encore dans ton test, je le laisse comme ça. Que comme il a été dégradé, il est revenu à la vie, je ne sais pas comment. Il a été radié. Donc, vous avez remis le corps à la famille. C'est comme ça qu'on remet le corps à une famille. C'est comme ça qu'on remet le corps à la famille. Parce que quand on remet le corps à la famille, quand une personne qui a été radiée, chassée de l'armée, c'est la famille qui doit s'occuper de tout. Le laver, tout, 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 tout. Pourquoi vous n'avez pas faim ? Pourquoi ? Et pourtant, nous... Moi, je le dis, j'ai mis quiconque quantifie. Le moment viendra où je peux... Je vais te transférer les photos de Sadiba. J'ai figuré ! Je vais te... Tu vois tes photos si tu veux. L'un de l'armée, j'en ai dit. Mais... Peut-être pas les marins. Et puis, c'est toi, dans ta même conférence-là, qu'aussi, tu devais être candidat à la présence de l'IRD, que tu vas gagner contre... devant celle-là. Je ne rentre pas dans le débat comme ça. Il faut d'abord accéder au siège de l'IRD. C'est tout. Moi, c'est là-bas. C'est ce que j'ai dit à un ami. Arrêtez de vous fatiguer, Ousmane Gavala. Pour l'affaire de jurer l'IRD, il faut d'abord accéder au siège de l'IRD. J'ai dit, je connais des amis qui ont étudié avec moi à Farada. Tes amis, ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas violents. Et Andouma dit, ben, vous avez travaillé ensemble. Tu as eu des difficultés avec eux parce qu'ils ont toujours compris que tu es malhonnête. Moi, j'ai juste envie de voir ces gens-là les bras croisés à l'impôt de l'IFD. Là, on parle. Parce que je connais la capacité, la capacité... Nous avons fait les manifestations en 2002 à Farada. On s'est battus contre le recteur Yazura Suropogi. Ils ont envoyé le gouverneur qui a voulu nous marcher. Et on sait comment ça s'est terminé. Je connais ces personnes méhendables. En tout cas, j'ai envie de voir ces gens-là. Et qu'ils ont dit, ben, Soutoara impose l'IFD Jérôme. C'est quand je fais la canne... Quand je me prends la tête de l'IRD, je vais gagner des vacances. C'est-à-dire, c'est un rêve pour ta... C'est-à-dire, comme on dit les malignés, Ibarawara. Tu comprends bien le monde. Parce que même si c'est le Bambara, tu comprends, mais c'est la même chose. Ibarawara, c'est Ibarawara. C'est devenu comme ça. Maïdé, baladiemado, allez. Nous allons faire comme ça. Coupes à l'IRD. Tout ça, là, j'ai rien compris. Et le dernier mot aussi. Pourquoi vous êtes restés à côté du corps de Sadiqba ? Si c'est son corps, moi, je dis toujours, si c'est vraiment son corps, pourquoi vous avez laissé les militaires ? Parce que ce ne sont pas des militaires, ce sont des militaires qui étaient là-bas, des militaires, des jeunes recrues d'efforts spéciales, qui gardaient le lieu jusqu'à ce que le corps se décompose. Et c'est fini. Je suis dit, je ne vais pas partir. Je suis là pour moi, je suis là pour moi. Je suis là pour moi, je suis là pour moi. C'est parti.